Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 4 juin 2024. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est une hélène? Oui. Il y a beaucoup d'écho. OK. Donc, le 2.1, l'adoption de l'ordre du jour de la séance du 4 juin, M. Thorne. Oui. Donc, il a proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 juin 2024. Donc, la fin de la proposition. Merci. Est-ce que c'est une hélène? Oui. Période de questions relativement à l'ordre du jour et ou sinon pour toute autre question, les questions seront ouvertes à la fin de la séance. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'ordre du jour? Non. Merci. 4.1, l'adoption de procès verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2024, M. Thorne. Oui. Il a proposé d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2024. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est une hélène? Oui. 4.2, demande de procès verbal des comités municipaux du mois de mai 2024. M. Trudel. Alors, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès verbaux suivant. Celui du comité consultatif d'urbanisme, le CCU de la séance ordinaire tenu le 21 mai 2024. Celui du comité consultatif d'urbanisme, en environnement, CCU de la séance spéciale du 22 mai 2024. M. Gigan, je voulais juste vérifier le CLP, il va être reporté à un autre point. Oui. C'est bien? Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Si, est-ce que c'est unonyme? Oui. Oui. Est-ce que vous nous entendez bien dans la salle ou s'il y a beaucoup d'écho? Moyennement, M. est en train d'ajuster à côté. Oui, merci. On s'entend. Donc, 5.1 dépôt de la liste des comptes à payer du mois de juin 2024. Mme Marchetteau. Oui, il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration présenté sur la liste établie au 4 juin 2024 au montant de 603 769 et 70 sous, ainsi que les dépenses inscrites au journal des déboursés du 4 juin 2024 au montant de 931 584 et 54 sous. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unonyme? Oui. Oui. Nous sommes rendus 5.2, donc le dépôt de rapport financier 2023 par la firme BCGEO, S-E-N-C-A-R-L. Donc, j'invite Mme Chantal Moniqui de la firme BCGEO à faire la présentation. Ça va être en virtuel Teams. Ça fait que je vous cède la parole, Mme Moniqui. C'est bon. Parfait. Donc, bonsoir à tous. Il me fait plaisir de vous présenter ce soir le rapport financier de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023. Donc, à la suite des travaux d'audi que nous avons réalisés, on a émis un rapport de l'auditeur qui mentionne qu'à l'exception du fait que la municipalité n'a pas comptabilisé le passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations. Donc, le rapport financier donne dans tous ses aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023. Donc, vous avez dans le rapport consolidé, vous avez ici le sommaire des résultats. Donc, vous avez au niveau des revenus de fonctionnement à la ligne 1, dont vous aviez un budget de 10,553,848. Les réalisations ont été de 10,985,222. Donc, la municipalité a perçu pour 430 000 $ de plus au niveau des revenus que ce qu'elle avait prévu lors de la préparation du budget. Majoritairement, c'est lié aux droits de mutation immobilière. Donc, ils ont généré des revenus supplémentaires de 332 000 $ par rapport au budget qui avait été initialement prévu. De même, au niveau de la taxation, on a généré des revenus supplémentaires de 174 000 $. Donc, c'est ce qui explique l'écart entre le budget et le réel pour les revenus de fonctionnement. Vous avez ensuite les revenus d'investissement. Donc, 2,70,852. Donc, ce sont ici les revenus qui ont été utilisés pour le financement des immobilisations. Donc, il s'agit ici de transferts, donc de subventions et de dons d'infrastructures. Donc, ce qui fait que vous avez eu des revenus totaux de 13,056,074, comparativement à 10,553,848 au budget. On présente ensuite à la ligne 4 les charges. Donc, vous avez un budget de 10,733,916. Les réalisations ont été de 11,230,267. Donc, on a 496 000 $ de plus que ce qu'on avait prévu au budget. De ce montant-là, il y a l'amortissement qui est inclus au niveau des charges. Donc, si on exclut l'effet de l'amortissement, donc qui est une dépense comptable, on a eu environ 192 000 $ de plus au niveau des charges que ce qu'on avait prévu au budget. Principalement, ce sont les dépenses qui sont liées à l'eau potable. Donc, l'entretien des équipements, les services professionnels et les salaires qui ont été plus élevés que ce qu'on avait prévu au budget. La municipalité a donc réalisé un excédent de l'exercice de 1,825,807. Donc, il s'agit ici de l'excédent comptable. On doit faire certains réajustements pour amener cet excédent-là à des fins fiscales. Donc, à la ligne 6, on vient soustraire les revenus d'investissement qui avaient été ajoutés à la ligne 2 parce que ce ne sont pas des revenus qui ont été utilisés pour le fonctionnement courant de la municipalité, mais bien pour financer les achats d'immobilisation. Donc, ce qui fait qu'on a un déficit de fonctionnement à la ligne 7 de 245,045, alors que le budget prévoyait un déficit de 180,068. Vous avez ensuite tous les éléments de conciliation à des fins fiscales. Donc, au niveau de l'amortissement des immobilisations, vous aviez prévu au budget 994,695. Le réel a été de 1,298,824. On présente ensuite le remboursement de la dette à long terme. Donc, on avait un budget de 584,870 et le résultat réel est de 806,227. Vous avez ensuite les affectations, donc les activités d'investissement de 414,662, donc à la ligne 11. Ce sont ici des dépenses d'investissement qui ont été financées à même votre budget courant. Vous avez des affectations qui proviennent des excédents accumulés à la ligne 12, donc 107,733. Donc, ce sont ici des sommes qui proviennent de l'excédent non affecté, de même que les remboursements au fonds de roulement et l'augmentation de la réserve au niveau des élections. Finalement, vous avez des autres éléments de conciliation à la ligne 13 de 59,377. Donc, ici, ce sont les ajustements qui sont liés aux dispositions des mobilisations. Donc, ce qui fait que vous terminez l'exercice 2023, donc un montant équilibré, donc au même montant de revenu de dépense, donc qu'il n'y a pas de ni surplus ni déficit au niveau de la municipalité. Ensuite, à la page suivante, on présente l'état de la situation financière, donc qui est le bilan au 31 décembre. Donc, au niveau des actifs financiers, vous aviez des débiteurs pour 4,760,908. Donc, ce sont ici toutes les sommes qui étaient à recevoir au 31 décembre. Donc, ça comprend, entre autres, les taxes municipales qui s'établissaient à 359 000. Vous avez également toutes les subventions qui sont à recevoir, donc qui représentaient un montant de 1,973 000. Donc, ce sont les programmes de subvention du TECQ, du ministère de l'Éducation et toutes les autres offres de subvention que la municipalité a reçues, donc qui sont à recevoir au 31 décembre. Donc, ça constitue vos activités financiers, donc pour 4,760,908. Vous avez ensuite les passifs qui sont présentés. Donc, vous avez des trésorés, l'insuffisance des trésorés qui est la la trésorée, donc pour 419,181. Donc, ici, ça représente les découverts bancaires. Pour la dette à long terme, 13,631,596. Donc, par rapport à la dette de l'année dernière, il n'y a pas eu de nouvelles émissions au courant de l'année 2023. Et les remboursements ont été faits selon les échéanciers qui étaient prévus. On présente ensuite les autres passifs à la ligne 9, donc 3,513,972. Donc, ici, c'est composé de la marge de crédit, donc qui s'établissait à 1,182,000. Vous avez également les fournisseurs et les charges à payer pour 2,207,000. Donc, ici, ce sont les fournisseurs réguliers de la municipalité, les salaires, les avantages sociaux, les dépôts et les retenus de garantie, de même que les intérêts courus sur la dette à long terme. Ça inclut également les revenus perçus d'avance, donc qui étaient de 123,924. Donc, ce sont ici majoritairement le fonds Boirie local, donc les sommes qui proviennent des droits sur les carrières et sauvières. Donc, ce fait que vous avez des passifs totaux de 17,564,749. Donc, si on prend les actifs financiers moins les passifs, on dégage la dette nette qui s'établissait à 12,803,841 au 31 décembre. On présente ensuite les actifs non financiers. Donc, vous avez les immobilisations corporelles pour 42,060,263. Donc, il y a eu des acquisitions au courant de l'année 2023 pour 3,801,000. Et l'amortissement est venu réduire la valeur des immobilisations. Donc, on a amorti pour 1,298,000. On présente ensuite les autres actifs non financiers. Donc, 391,674. Donc, ici, ce sont les propriétés destinées à la revente, donc qui représentent 99,000. Il y a également les stocks de fournitures, donc au niveau de l'accueil du Quédigou pour 76,000 $. Et les frais payés d'avance représentent 216,000. Donc, ce sont majoritairement des assurances qui ont été payées pour l'année 2024. Donc, ce qui fait que vous avez des actifs non financiers totaux de 42,451,937. Donc, ce qui fait que vous avez un excédent accumulé total à la ligne 22 de 29,648,096. Donc, cet excédent-là se répartit comme suit. Donc, vous avez un excédent de fonctionnement non affecté de 1,594,406. Donc, ici, ça représente le surplus libre de la municipalité. Vous avez affecté certaines sommes à des fins particulières. Donc, vous avez un excédent de fonctionnement affecté de 407,239. Donc, on va voir à la page suivante, on va voir le détail des comptants qui ont été affectés au niveau de l'excédent. Vous avez ensuite à la ligne 17, les réserves financières et les fonds réservés, 1,443,845. Là, également, on va voir le détail à la page suivante. L'élément suivant, ce sont les dépenses constatées à taxer ou à pouvoir. Donc, à la ligne 18, 489,300. Donc, ici, ça représente le financement à long terme des activités de fonctionnement. Et vous avez le financement des investissements en cours, 3,572,510. Donc, ici, ce sont des dépenses dans le cadre de règlements d'emprunt qui ont été effectuées mais pour lesquelles le financement à long terme n'a pas été encore contracté. Donc, éventuellement, ça va se traduire par une dette à long terme. Et vous avez finalement l'investissement net dans les immobilisations et autres actifs de 30,264,416. Donc, ici, ça représente l'équité au niveau des immobilisations que la municipalité détient. Donc, c'est la valeur amortie des immobilisations moins les têtes qui s'y rattachent. Donc, tout ça totalise 29,648,096. Comme je vous le disais tantôt, on a le détail des sommes qui sont au niveau des excédents de fonctionnement affectés. Donc, vous avez ici la description de chacun des éléments pour lesquels la municipalité a affecté des sommes de ces surplus. Donc, on a 407,239 qui ont été affectés à ces fins-là. Vous avez ensuite dans le tableau un peu plus bas les réserves financières et les fonds réservés. Donc, la municipalité avait une réserve financière de 253,332 pour le mandat d'évaluation. Donc, on a contribué 63,000 au courant de l'exercice. Vous avez également un fonds de roulement de 942,781 à la fin de l'année. Et vous avez ici les soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés, donc de 222,732. Finalement, vous avez le fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d'une élection de 25,000 $. Donc, ici, ce sont des sommes qui sont accumulées en vue de la prochaine élection générale. Donc, c'est ce qui totalise pour la municipalité 1,443,845, comme on l'avait vu à la page précédente. Ensuite, vous avez les renseignements concernant l'endettement de la municipalité. Donc, vous avez à la ligne 1 l'endettement net à long terme de la municipalité, donc qui s'établit à 16,113,748. Donc, ici, ça représente la dette qui est effectivement contractée par la municipalité. Donc, la municipalité a une dette de 13,647,200, à laquelle on doit y ajouter les dépenses qui ont été investies au niveau des immobilisations dans les règlements d'emprunt pour lesquelles on n'a pas encore contracté l'emprunt. Donc, on ajoute 3,729,000 et on soustrait les sommes que la municipalité recevra pour le paiement de la dette à long terme. Donc, au niveau du programme TECQ et au niveau de la municipalité de Pointe-Calumet. Donc, 935,000 pour le TECQ et 327,000 pour la municipalité. Donc, c'est ce qui nous amène à 16,113,748. À la ligne 2, on a ensuite l'endettement total net à long terme, donc de 17,139,505. Donc, ici, on reprend l'endettement de la municipalité, donc le 16,113,000 de la ligne auquel on vient ajouter la cote part qui revient à la municipalité dans l'endettement des organismes qui sont dans son périmètre comptable. Donc, on ajoute un montant de 85,757,000 pour la CMN. Et également, au niveau des organismes pour le transport, on a un montant de 304,000 qui est ajouté pour la RTN et un montant de 636,000 pour EXO. Donc, c'est ce qui nous amène à 17,139,505. Donc, il s'agit ici d'une donnée qui est utilisée par le ministère des Affaires municipales pour établir le taux d'endettement des municipalités. Donc, on compare ce montant-là avec la richesse foncière uniformisée. Pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, le taux sera pour l'année 2023 de 1,32$ du 100$ d'évaluation. À titre comparatif, pour l'année 2022, il s'établissait à 1,59$ du 100$ d'évaluation. Ensuite, dans le tableau suivant, on vient présenter qui sera responsable du paiement de la dette à long terme. Donc, la municipalité a une dette totale de 13,647,200. De ce montant-là, un montant de 10,597,555 est à la charge de l'ensemble des contribuables. Vous avez un montant de 1,786,592 qui est à la charge d'une partie des contribuables. Donc, ça représente ici les dettes de secteur. Un montant de 935,113 est à la charge du gouvernement du Québec. Donc, ce sont ici, c'est le programme TECQ pour lesquels la municipalité a emprunté les sommes, mais le ministère rembourse les capitales et l'intérêt annuellement. Et vous avez les autres, la dette à long terme qui est à la charge de tiers, donc qui est de 327,940. Donc, ce sont des sommes qui sont dues par la municipalité de Pointe-Calimé. Donc, tout ça complète la dette de 13,647,200. Ça fait le tour au niveau du rapport financier. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des commentaires? Non, merci. Pas de questions. Les citoyens, est-ce que vous avez des questions pendant que Mme est avec nous? Non? Non, Mme Moniki, pas de questions. Merci. Et je vous remercie beaucoup. Donc, on vous remercie nous aussi. Merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous ce soir. Ça fait plaisir. Merci. Bonne soirée. Mme Marquetteau. Oui. Donc, considérant la présentation de Mme Chantal Moniki de la firme BCGO, S-E-N-C-R-L, qui nous a présenté le rapport financier et le rapport de l'auditeur pour l'exercice financier qui se terminait au 31 décembre 2023, la municipalité doit déposer ce rapport consolidé incluant les organismes supramunicipaux, notamment les deux régies intermunicipales ainsi que la régie de police. Le rapport de l'auditeur stipule que les États financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2023, ainsi que des résultats de ses opérations et de l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date, selon les principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec. Donc, considérant cela, je propose que, puisque nous en avons pris acte du rapport financier consolidé et du rapport de l'auditeur pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2023, je fais la proposition que… Faites la proposition pour la résolution. Oui. Merci. Est-ce que c'est synonyme? Oui. Merci beaucoup. 5.3. Dépôt du rapport aux citoyens des faits saillants, du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Donc, M. Trudel, peut-être faire les considérants. Ah, M. Thorne. Oui, d'accord. Concernant l'application de la loi 122 visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir, considérant l'article 105,2 de cette loi, lors d'une séance ordinaire du Conseil tenue en juin, le maire doit faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Donc, j'en fais la proposition. On pourra la faire après. Oui, c'est ça. Je vais faire mon texte, puis après ça, vous pourrez… Ah, ok. D'accord. Donc, chères citoyennes et citoyens, conformément aux dispositions de la loi 122 adoptée pour reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et pour augmenter leur autonomie et leur pouvoir, et conformément à l'article 176-2-2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits saillants du rapport financier 2023 de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Suivant l'audit effectué par la firme externe BCGO, le rapport financier 2023 fait état d'un résultat d'exercice nul à zéro dollar pour l'année 2023. Au niveau des revenus, les droits de mutation en 2023 furent de beaucoup inférieurs à ceux de 2022, dus à la baisse du marché immobilier. Quant aux dépenses, nous recensons des dépassements relativement importants au niveau de certaines activités de fonctionnement, à savoir les honoraires juridiques en relation avec les dossiers d'aménagement du territoire et de l'environnement, les travaux de maintien d'actifs sur le réseau de distribution d'eau et sur la station d'eau potable, le report d'une année de subvention à recevoir qui avait été budgétée en relation avec les travaux de la DIG qui ont fait l'objet d'une subvention. Par voie de conséquence, les présents dépassements budgétaires précédemment exposés ont occasionné un écart défavorable de 276 316 entre les revenus et les dépenses pour l'année 2023, nécessitant une appropriation du même montant au surplus libre afin d'équilibrer les résultats. Les projets 2023. Donc, en 2023, des investissements totalisant un montant d'environ 2,4 millions ont été réalisés. Les projets majeurs incluaient la dernière phase des travaux de rénovation du Centre Sainte-Marie ainsi que l'aménagement de la cuisine collective pour 620 000 $, la dernière phase des travaux d'agrandissement de l'éco-centre pour un montant de 230 000 $, la conversion de l'éclairage de rue au DEL pour 190 000 $, le réaménagement de l'hôtel de ville, 210 000 qui se sont échelonnés sur deux ans, 2022 et 2023, la prolongation de la piste cyclable vers l'est dans le secteur des rues Maurice-Loutier pour une somme de 150 000 $. Le niveau d'endettement. Le niveau d'endettement de la population Joseph-France demeure sous la moyenne québécoise pour les municipalités de taille comparable, et ce depuis de nombreuses années. En effet, selon le profil financier 2023 du ministère des Affaires municipales et de l'habitation, l'endettement net à long terme par 100 $ de richesse foncière atteint 1,59 $ pour l'exercice 2022 à Saint-Joseph-du-Lac, comparativement à 1,78 $ pour la même classe de population ailleurs au Québec. Le niveau d'endettement net est présenté sous deux formes. 1, l'endettement à l'ensemble de la population de Saint-Joseph-du-Lac, attribuable à des projets d'immobilisation dont tous les contribuables bénéficient. Cette dette totalise maintenant 10,597,55 $. 2, l'endettement de secteurs qui incombent aux contribuables d'un secteur précis et qui consiste à payer des projets locaux dont les bénéficiaires sont seulement les résidents du secteur précis. Cette dette nette totalise maintenant 1,786,592. M. le maire, juste pour ne pas que les gens soient mélangés, ici on présente, c'est parce qu'on s'est référé au ministère des Affaires municipales, puis la donnée du ministère des Affaires municipales, c'est l'exercice 2022, ce que présentait tantôt l'auditrice pour l'année 2023. Donc, le taux d'endettement a diminué. On est passé de 1,59 $, c'est ce qu'elle expliquait à 1,32 $. Le rapport financier de l'année dernière, 2023, positionne la municipalité avec un taux d'endettement de 1,32 $ par rapport aux… Clause de population, 1,78 $. Merci, c'est 1,30 $, etc. Et tout le Québec, 2 et 2. Merci beaucoup. Donc, je suis rendu à la réunération et les allocations des membres du conseil municipal. En vertu de la loi sur le traitement des élus, le rapport financier détaille la réunération et l'allocation de dépenses de chacun des membres du conseil municipal reçues soit par la municipalité, soit d'un organisme mandataire ou d'un organisme supramunicipal. Voici la réunération annuelle des membres du conseil en 2023. Donc, pour le maire, réunération de base 44,193 pour les conseillers, 13,866. L'allocation non imposable pour le maire, 18,207 pour les conseillers, 6,934 pour un total de 62,400 pour le maire, 20,080 pour les conseillers. Il y a aussi la municipalité régionale de comté, donc la MRC. La réunération de base est de 9,198 $. Il n'y a pas d'allocation imposable, ce qui fait un total pour le maire de 71,598 $. En terminant, l'année 2023 fut une continuité laquelle a permis d'offrir aux Joséfois et Joséfoises des services de qualité tout en maintenant le cap sur son budget serré visant à conserver des taux très compétitifs. Les projets prévus au programme triennal d'immobilisation ont tous été réalisés ou sont en cours de réalisation au moment de déposer ce rapport. En terminant, j'en profite en mon nom et au nom du conseil municipal pour remercier notre directrice adjointe et trésorière, Mme Chantal Ladouceur, pour son excellent travail. M. Thorne, est-ce que vous en faites toujours la proposition? Oui, en fait, il est proposé d'entériner le rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant tel que présenté. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est synonyme? Oui. Merci. 5.4. Autorisation de signature d'une transaction entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et le groupe héritage INC en relation avec l'expropriation des immeubles non construisibles situés sur l'autoroute, le long de l'autoroute 640. Donc, M. Trudel, je vous laisse les considérants. Alors, considérant l'expropriation inaugurée par la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac à l'endroit du groupe héritage INC visant l'acquisition des immeubles non construisibles le long de l'autoroute 640, identifiée par les numéros de l'eau 6 205 121, une superficie de 63 011,40 m², 6 621 532 pour une superficie de 107 810,10 m², 6 557 538 pour une superficie de 1 414,9 m² et 6 368 669, une superficie de 3 205,4 m², considérant qu'une audience a été fixée devant le tribunal administratif du Québec l'attaque à l'automne prochain, dont la durée du procès est fixée à huit jours, considérant la discussion récente entre les partis visant à trouver une entente hors cours au litige. Alors, je vous cède la parole, M. le maire. Non, vous pouvez continuer, M. Trudel, jusqu'à la fin, s'il vous plaît. OK. Alors, il est proposé d'autoriser le maire M. Benoît Preux et le directeur général M. Stéphane Giguère à signer le document de transaction de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et le groupe L'Héritage Inc., visant à mettre fin aux procédures judiciaires dans le dossier d'expropriation pour les l'eau 6 205 121, 6 621 532, 6 557 538 et 6 368 669 et que le projet de transaction adjoint au présent pour en faire partie intégrante. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. D'accord. Juste avant de savoir si c'est unanime, tantôt, ça va être un des premiers points qu'on va parler, si vous voulez, à la période de questions. Je vais vous faire le résumé complet de l'entente avec le groupe GBD. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.5. Migration du logiciel de comptabilité Megages vers le logiciel Aurora. M. Aubertin. Oui. Alors, il est proposé d'autoriser une dépense de 3 750 $ plus les taxes applicables pour la migration du logiciel de paie de PG Megages vers la suite financière Aurora. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.6. Modification de la politique de remboursement des frais de déplacement de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. M. Dussault. Oui. Considérant que la politique de remboursement des frais de déplacement de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a été adoptée le 6 avril 2021, il est proposé de modifier le premier paragraphe de l'article 3 de la politique relative au remboursement des frais de déplacement de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac en remplaçant le taux de 56 sous par le taux de 70 sous par kilomètre parcouru. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.7. Adoption de la politique relative à l'accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels. M. Thorne. Oui. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac est un organisme public soumis à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, considérant que les dispositions de cette loi s'appliquent aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme lui-même ou par un tiers, considérant que la loi s'applique, quelle que soit la forme, excusez, de ces documents, notamment écrits, graphiques, sonores, visuels ou informatisés. Donc, il est proposé d'adopter la politique relative à l'accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels jointes à la présente pour en faire une partie intégrante. Donc, également que la présente politique soit diffusée sur le site Internet de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, M. le maire, j'en fais pour vous aussi. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.8. L'adoption de la politique d'accueil et d'intégration des nouveaux employés. M. Aubertin. Oui. Alors, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, par cette politique, reconnaît l'importance de se doter d'un processus d'accueil et d'intégration, pardon, de qualité des nouveaux employés, il est proposé d'adopter la politique d'accueil et d'intégration des nouveaux employés jointes à la présente pour en faire partie intégrante en enchantant à la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. C'est 5.9, ajustement de la cote-part 2024 de la communauté métropolitaine de Montréal, donc la CMM, pour un montant additionnel de 17 691. Donc, Mme Arquetteau. Oui. Considérant la résolution 440-12-2023 autorisant le paiement de la cote-part provisoire de 2024 au montant de 141 743, considérant que ce calcul de cote-part provisoire 2024 était basé sur le potentiel fiscal disponible au moment de préparer les prévisions budgétaires de la communauté métropolitaine de Montréal, il est proposé d'autoriser le paiement de l'ajustement de la cote-part de la municipalité de Saint-Joseph établi par la communauté métropolitaine de Montréal pour l'année 2024 pour un montant supplémentaire de 17 691 $. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8 points d'approbation des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, la CCU. M. Trudel. Considérant le procès verbal de la séance ordinaire du CCU en date du mardi 21 mai 2024, il est proposé d'entériner les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, portant le numéro de résolution CCU-051-05-2024 à CCU-056-05-2024, sujette aux conditions formulées aux recommandations du CCU, contenu au procès verbal de la séance ordinaire tenue le mardi 21 mai 2024, tel que présenté. Point d'information. Il y a eu un refus dans les demandes, puis on a déjà vu par le passé, qu'il s'agit d'une nouvelle résidence entre des résidences existantes. Il y a la règle du maximum de 10 % d'auteur par rapport au voisinage qui n'était pas respecté. Alors, voilà. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8 points 2. Demande de dérogation mineure numéro DM05-2024. Mme Champagne. Il est proposé de refuser la demande de dérogation mineure numéro DM05-2024, affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 6 594 472, situé sur le chemin principal, ayant pour effet de permettre une hauteur de 10,97 m, soit 36 pieds, pour un bâtiment résidentiel de type unifamilial, alors que le règlement de zonage 4-91 établit une hauteur maximale de 8,04 m, soit 26 pieds et 4 pouces, et ce, afin de construire une nouvelle résidence unifamiliale. Donc, tel que mentionné par mon collègue, M. Trudel, c'est pour ça qu'on a refusé cette DM. Donc, vous en faites la proposition. Je vous en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui, oui. Si. 8.3. Demande de dérogation mineure DM06-2024. Mme Champagne. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM-2024, affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 734 456, situé sur la montée Johannette, ayant pour effet, si elle est accordée par le conseil municipal, de permettre une marge avant de 4 m pour un bâtiment résidentiel de type unifamilial, alors que le règlement de zonage 4-91 établit une marge minimale de 6 m dans la zone A-113, le tout afin de construire une nouvelle résidence unifamiliale. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.4. Une autre demande de dérogation mineure numéro DM07-2024. M. Trudel. Alors, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM07-2024, affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 2 128 200, situé au 271 48e avut, ayant pour effet d'autoriser que la porte principale du logement accessoire soit située sur la façade principale du bâtiment, alors que le règlement de zonage numéro 4-91 prévoit que la porte du logement accessoire ne peut être située sur un mur dont la façade principale avant du bâtiment est parallèle à la voie publique, et le tout vise à régulariser une situation existante. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unonyme? Oui. Nous sommes rendus à 8.5. Demande de dérogation mineure DM08-2024. Mme Champagne. Il est proposé de refuser la demande de dérogation mineure numéro DM08-2024, affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 3 69 151, situé sur la rue du Croissant du Belvédère, ayant pour effet d'autoriser l'installation de revêtements extérieurs en acier pour un bâtiment résidentiel de type familial, alors que le règlement de zonage numéro 4-91 prévoit de la pierre naturelle ou artificielle, de la brique d'argile, des paraments de bois traités et de fibro-cement ou le CED de catégorie 1 dans la zone A1-210, le tout afin de construire une nouvelle résilience familiale. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unonyme? Oui. 8.6 Demande de dérogation mineure DM09-2024, M. Trudel. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM09-2024, affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 733 854, situé au 24 rue Valérie-Paquin, ayant pour effet d'autoriser l'aménagement d'un stationnement en cours avant pour une immeuble multifamiliale de six logements, alors que le règlement du zonage 4-91 prévoit pour les bâtiments multifamiliaux l'implantation du stationnement de se faire en cours latéral ou arrière et ce, conditionnellement, à ce que la cour arrière soit transformée en espace vert. Petite précision ici, c'est que l'immeuble actuellement, le stationnement est en cours arrière. Pour éviter un îlot de chaleur, compte tenu qu'il va y avoir du gazon et un arbre à l'avant qui vont être enlevés pour le stationnement, on demande à ce qu'à l'arrière, il y a un arbre de planté et que ce soit remis en gazon pour éviter les îlots de chaleur dans ce secteur bien spécifique-là. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unonyme? Oui, oui. 8.7. Correction d'affectation budgétaire pour le mandat professionnel portant sur l'élaboration d'une étude géotechnique. Donc, Mme Champagne. Considérant la résolution numéro 261-07-2023, datée du 4 juillet 2023, mandatant l'entreprise Géostar, incorporée pour un montant de 26 150 $ plus les taxes applicables pour l'élaboration d'une étude géotechnique, d'une étude floristique et d'une évaluation environnementale relativement à l'éménagement d'une passerelle en bois, il est proposé d'autoriser la correction de l'affectation budgétaire pour le mandat professionnel portant sur l'élaboration d'une étude géotechnique, d'une étude floristique et d'une évaluation environnementale relativement à l'aménagement de passerelle en bois sur les lots 5 685 848 et 2 628 244. La présente dépense est assumée par le poste budgétaire 23-070-00-411. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est une année? Oui. Loisirs, culture et touristes. Donc, 9.1. Achat de deux ordinateurs pour le département des loisirs et de la culture. Mme Champagne. Considérant que la municipalité de Saint-José-des-Lac désire se doter de deux nouveaux ordinateurs, soit un pour la coordonnatrice de la cuisine collective et l'autre pour remplacer celui des proposés auprès à la bibliothèque municipale. Il est proposé d'autoriser l'achat de deux ordinateurs à l'entreprise Montagnosticien pour le montant total de 3 604,10 plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est une année? Oui. 9.2. Achat de deux buts pour le soccer. M. Trudel. Alors, il est proposé de procéder à l'acquisition de deux buts de soccer junior ainsi que les filets requis au coût de 3 121,85 $ plus les taxes applicables avec la compagnie de distribution sport-loisirs. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est une année? Oui. Environnement 10.1. Études de demande d'aide financière faites par l'organisme Jardin collectif Saint-José-des-Lac au fonds vert éco-responsable de la municipalité. M. Dussault. Oui. Donc, considérant que Jardin collectif Saint-José-des-Lac, un organisme reconnu par la municipalité depuis 2021, a déposé le 21 mars 2024 trois demandes d'aide financière au fonds vert éco-responsable de la municipalité, soit un, pour la sensibilisation par la tenue de café-partage, deux, les actions de remettre en œuvre le jardin derrière le présbytère, et troisièmement, une étude réalisée visant à l'embauche d'un agronome pour la serre, considérant que les membres du comité consultatif en environnement, le CCA, ont été évalués le 22 mai 2024, en fonction des critères préétablis, annexe 1 du même règlement, les trois demandes d'aide financière, considérant également les points obtenus par l'évaluation des projets, il est proposé donc d'accepter les trois demandes d'aide financière déposées au fonds vert éco-responsable le 21 mars 2024 par l'organisme Jardin collectif Saint-Joseph-du-Lac, selon les modalités suivantes en vertu du règlement numéro 09-2023, pour un montant total de 5 632 $ et 38 sous, répartie la version suivante, donc, pour la tenue des cafés-partages, un montant de 3 429 $ et 3 sous, qui revendent 50 % du total des dépenses admissibles, de la remise en oeuvre du Jardin des Halles précipitaires pour un montant de 1 000 $, 685 $ et 85 sous, représentant 75 % du total des dépenses, et l'embauche, finalement, d'un agronome pour la serre, pour un montant de 517 $ et 50, qui représente également 75 % du total des dépenses admissibles. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unonyme? Oui. Hygiène Dubilieu, 11 points. Autorisation de signature de l'entente relativement à la construction, l'entretien, l'exploitation et l'opération d'un surpresseur ainsi que d'un réservoir d'eau potable. Donc, c'est M. Thorne. Considérant que les municipalités souhaitent convertir, excusez, convenir d'une nouvelle entente dans un contexte d'un investissement important relié au projet visé par la présente entente, considérant que la présente entente comporte des modalités relatives aux dépenses d'immobilisation basées sur les capacités réservées de chacune des municipalités, considérant que les paramètres de conception d'infrastructures du réservoir et du surpresseur sont issus d'une note technique réalisée par la firme GBI le 26 mars 2024, portant le numéro de dossier 93-48-13. Donc, il est proposé d'autoriser le maire Benoît Proulx, M. Benoît Proulx, maire, et M. Stéphane Giguard, excusez-le, directeur général à signer une entente relativement à la construction, l'entretien, l'exploitation et l'opération du surpresseur ainsi qu'un réservoir d'eau potable sur le lot 6,5 millions 460 et 10. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est un anem? Oui. 11.2. Mandat pour la réhabilitation des puits 7 et 10 de la station d'eau potable. M. Thorne. Oui. Considérant la perte de capacité de production des puits depuis leur mise en service, je voudrais juste noter ici qu'on parle bien des puits 7 et 10 et non de toutes les puits, là. Considérant les soumissions obtenues par rappel d'offres sur invitation aux entreprises RL, Lévesque et Fils, Limité, Henri Cousineau et Fils et Forage Métropolitain incorporés relativement aux travaux de réhabilitation des deux puits, considérant la réception des soumissions suivantes. Oui, elles sont là. Donc, R.J. Lévesque et Fils, 31 000 $ plus taxe. Henri Cousineau et Fils, Entrepreneurs, donc les soumissions n'ont pas été disponibles. Et Forage Métropolitain, soumissions non déposées. Donc, il est proposé d'autoriser une dépense d'un montant de 31 000 $ plus taxe applicable à l'entreprise R.J. Lévesque et Fils, Limité, afin de procéder aux travaux de réhabilitation des puits 7 et 10. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unonyme? Oui. 11.3, travaux, l'inspection d'un puits de captage d'eau potable. M. Dussault. Oui. Donc, les proposés d'autoriser une dépense d'un montant de 5 317 $ et 70 sous plus les taxes applicables à l'entreprise Henri Cousineau et Fils pour l'inspection et la réparation du coulisseau de raccordement d'un puits de captage. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unonyme? Oui. Nous sommes rendus aux avis de motion. Donc, l'avis de motion du projet de règlement 08-2024, M. Dussault. Oui. Donc, je donne l'avis de motion qu'à cette séance soit une séance du conseil subséquente. Il sera adopté le projet de règlement numéro 08-2024 afin de modifier le règlement de zonage 4-91 dans le but d'ajouter des normes pour l'aménagement de conteneurs semi-enfouis dans les projets intégrés ou à haute densité. Merci. Un autre avis de motion 12.2. C'est sur le projet de règlement 10-2024 afin de modifier le règlement 23-2016. M. Trudel. Alors, je donne l'avis de motion qu'à cette séance soit une séance du conseil subséquente. Il sera adopté le projet de règlement numéro 10-2024 afin de modifier le règlement 23-2016 visant la constitution d'un comité local du patrimoine CLP afin de préciser les fonctions du comité en relation avec la citation de biens patrimoniaux. Alors, je présente et dépose le projet de règlement 10-2024 aux fins suivantes. Ajoutez les fonctions au comité local du patrimoine quant à la citation de biens patrimoniaux. Merci. 13.1. Nous sommes rendus aux adoptions du règlement. Donc, 13.1. L'adoption du règlement numéro 5-2024 afin de modifier la section B4 de l'annexe B du règlement 12-2015. M. Dussault. Oui. Considérant que le fait d'ajouter l'usage mixte au tableau des différentes matières permet de rationaliser le nombre de bacs reçus par un commerce étalé dans une résidence, considérant que la modification permettra aux familles d'accueil qui en font la demande avec une preuve d'accréditation émise par le gouvernement provincial de recevoir gratuitement un bac vert additionnel pour leur ordure ménagère. Alors, je propose que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement 05-2024 afin de modifier la section B4 de l'annexe B du règlement 12-2015 concernant les quantités maximales de bacs pouvant être mises à la rue lors d'une collecte. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unonyme? Oui, oui. C'est 13.2. L'adoption du projet de règlement 08-24 afin de modifier le règlement de zonage 491 afin, dans le but d'ajouter les normes d'aménagement, de conteneurs semi-enfouis. Donc, M. Dussault, encore une fois. Oui. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac compte plusieurs projets intégrés de plus de 30 unités de logement, nécessitant ainsi une gestion efficace des déchets résidentiels organiques et recyclables, considérant que les projets intégrés et les projets de dévouement résidentiel à haute densité impliquent l'utilisation d'un grand nombre de bacs pour la collecte des différentes catégories de déchets, considérant que l'introduction d'un conteneur semi-enfoui dans ces projets permettrait de réduire l'encombrement des espaces d'entreposage extérieur, tout en offrant une solution esthétique pour la collecte des déchets. Il est proposé, donc, que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement de… le projet, pardon, de règlement numéro 08-2024 pour modifier le règlement de zonage 4-91 dans le but d'acheter des normes pour l'aménagement d'un conteneur semi-enfoui dans les projets intégrés ou encore à haute densité. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est une année? Oui. 13.3. L'adoption du premier projet de résolution concernant le PPC-moi relatif au projet particulier de construction. Donc, M. Trudel. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a adopté le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, numéro 19-2022, le 6 septembre 2022, considérant ce règlement permet au conseil municipal d'autoriser sur demande et aux conditions qu'il détermine un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, considérant qu'une demande a été déposée afin de réaliser un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, et il est proposé que le conseil municipal autorise un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, sur une partie du lot 4 122 055 du Cadastro du Québec, dans un bâtiment agricole de deux étages, en bois et en aluminium, identifié au plan de propriété et au plan de projet de stationnement, signé et scellé par Alain Letourneau, Arpenteur-Géomètre, daté du 25 mars 2024, situé dans la zone A103 du règlement de zonage numéro 4-91, et que le conseil municipal détermine que les dispositions du présent PPC-moi ont préséance sur les dispositions applicables du règlement de zonage numéro 4-91, et que le conseil municipal adopte le projet de résolution PPC-moi, si haut mentionné, dont les effets sont les suivants, permettent l'usage, salle de réception ou salle de spectacle à la ferme localisée à l'intérieur d'une zone agricole A, qui fait partie intégrante d'une exploitation agricole spécialisée dans la fabrication de boissons alcooliques. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nous sommes rendus à la correspondance. M. Jiguard. Merci beaucoup. Vous avez une première correspondance, la 25, donc c'est le cinquième groupe scout du Grand Moulin. Alors, c'est une demande qui vise, dans le fond, le prêt de locaux, ici, de la part de la municipalité, pour que l'organisme puisse tenir leur rencontre. M. Trudel. Oui. En fait, on a vu la demande de correspondance, puis on a même eu la chance d'échanger, moi et certains de mes collègues, avec les gens de cet organisme-là. La proposition que je vous fais, c'est de faire un prêt de deux salles par année à l'organisme, puis aussi de continuer de tisser des liens avec cet organisme-là. Il y a beaucoup de jeunes scouts qui sont intéressés par du bénévolat dans des causes environnementales. Donc, je pense qu'avec le comité de M. Aubertin et M. Dussault, il y a beaucoup de choses à faire avec cet organisme-là. Alors, c'est ma proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est une année? Oui. Merci. Vous avez reçu la 26e sur votre liste, vous avez reçu une correspondance du ministère des Affaires municipales. Donc, c'est une transmission, une correspondance, pardon, qui confirme la présélection du programme, du projet de réservoir d'eau potable, donc sous le programme PRIMO. Volet 1.1. Alors, le ministère considère la problématique suffisamment importante pour éventuellement approyer une aide financière à la municipalité. Vous avez également une correspondance. La 27e, c'est la Maison Leparavant, qui vous invite à un 5 à 7 organisé pour leur deuxième anniversaire. Ça va avoir lieu jeudi, le 13 juin. Il y a des billets en vente. Là, ça va se passer à la Ciderie-Lacroix. Les billets sont en vente au coût de 75 $ chacun. Et vous êtes également invité à faire un don à l'organisme. Alors, si vous permettez, monsieur le maire, je propose au conseil d'acheter deux billets pour participer à cet événement-là. La cause est valable. Je pense qu'on supporte les femmes de notre milieu et de la région. Alors, c'est une belle cause. La personne responsable est une personne de Saint-Joseph aussi. Alors, je vous propose d'acheter deux billets. Est-ce que c'est une année? Oui. Merci. C'est tout. C'est tout pour la correspondance. Nous sommes donc rendus à la période de questions. Oui, madame? Madame Proulx. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bon. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier pour le don que la municipalité a fait. Cette donne pour les jardins collectifs Saint-Joseph-du-Lac. Ce don-là va servir, entre autres, aux familles les plus démunies à qui nous apportons une aide alimentaire qui a commencé aujourd'hui, d'ailleurs. On a étonnamment, exceptionnellement livré des laitus aujourd'hui à l'aide alimentaire. Très bien. L'année passée, on avait planté le jardin le 10 et le 11 juin. Alors, cette année, on est vraiment en avance. Donc, c'est des personnes qui sont dans le besoin, qui vont pouvoir manger local, frais et entièrement biologiques. Alors, au nom de toutes ces personnes-là, je tiens à vous remercier. Merci. Maintenant, j'aurais besoin d'une précision. Vous parlez que ça représente le montant de 5 632 $, 75 % des dépenses admissibles. Est-ce qu'il y a un 25 % qui va venir quand on va faire la réduction de compte? Non, c'est M. Dussault, M.… Est-ce que c'est le montant total? En fait, le montant, il y a les trois projets. Il y a le premier projet qui était subventionnable à 50 %, les deux autres à 75 %. Ce sont les critères du fonds. Dans le fond, le montant total qui est soumis par projet est évalué selon le montant qui est soumis. Puis, après ça, il y a un maximum qui est octroyable. Dans le fond, le fonds ne prévoit pas 100 % de couverture des montants soumis. Ah bon? OK. Donc, il n'y a pas d'autres montants qui vont venir après ce montant-là? Il pourrait en avoir d'autres, mais ça va… Exemple, l'année prochaine ou je ne sais pas quand, tout le temps dans le fond vert, mais ça va être sensiblement la même chose. Ça va être les montants… C'est les mêmes critères. C'est les mêmes critères. Oui, ou ce sont les 15 % sur un autre? C'est bon. En fait, c'est par… Si le montant maximal était passé, on l'évaluait à 50 %, puis pour les autres, c'est 75 %. OK. Est-ce qu'on pourrait vous faire une suggestion… Toujours. … pour l'an prochain? Alors, nous sommes tous des bénévoles qui avons travaillé à présenter notre demande au fond vert. C'est une première demande, semble-t-il, pour le fond vert. Il y a eu beaucoup de confusion dans la compréhension, je pense, de ce qui devait être présenté, accepté, etc. Là, je viens d'apprendre que ce qu'on faisait comme demande, il y avait des pourcentages. Moi, je n'ai pas de souvenance qu'on nous ait parlé de ça. Alors, est-ce que ce serait possible que, pour les années subséquentes, on ait une meilleure communication entre la personne responsable de l'application du fonds et l'organisme qui travaille à des projets? On va prendre le temps de relire le règlement, en fait, et le formulaire qui a été complété. On va regarder comment c'était indiqué, puis le corrigé, le corrigé. Mais, malgré ça, on apprécie énormément votre soutien. D'accord. On en prend en note, madame, avec M. Dussault, M. Bertin. J'ai une autre question, au moins une autre question. C'est concernant la constitution du comité local du patrimoine. Ce qui est précisé, c'est que la municipalité voudrait reconnaître, faire reconnaître comme bien culturel l'Église et le presbytère. J'approuve ça, c'est une très bonne idée. Est-ce qu'on ne pourrait pas un peu élargir la réflexion à ce niveau-là pour tout le patrimoine de la municipalité? Je vous donne un exemple. Moi, je suis propriétaire, vous le savez, depuis de nombreuses années d'un ensemble patrimonial dans le haut du village. Petite maison ancestrale en pièce sur pièce datée entre 1780 et 1830, avec une grange derrière. On essaie, depuis 2015, de pouvoir restaurer et à chaque fois, on se bute à une réglementation qui ne correspond pas à la réalité du patrimoine que nous possédons. Et pour vous dire, la dernière rencontre qu'on a eue avec les employés municipaux, on s'est fait donner comme réponse de tout démolir. Alors, ce n'est vraiment pas ça qu'on veut faire, là. Je comprends. L'idée, c'est de pouvoir conserver. Alors, est-ce que je peux faire la suggestion que, dans la réflexion que vous voulez faire avec le comité que vous allez créer ou que vous allez confirmer, qu'il y ait aussi des employés municipaux qui soient formés dans les enjeux du patrimoine pour qu'ils comprennent bien ce que ça veut dire, conserver du patrimoine, et qu'il y ait une volonté, quelque part, d'accompagner, avec toutes les exceptions. Moi, je ne suis qu'un cas d'exception constamment, là. J'en prends note aussi. On va regarder pour voir s'il y a sûrement des formations qui se donnent à ce niveau-là. On va les regarder. Je prends en considération ce que vous nous dites. Par contre, ça ne sera pas le comité du patrimoine de Joseph-Foy, là, qu'on connaît, là, la fondation qui travaille pour l'Église et qui travaille pour le présbytère. Nous, on va continuer d'être les gardiens du patrimoine de Saint-Joseph, autre l'Église et le présbytère. Mais je prends en considération ce que vous dites. C'est une bonne idée, mais je pense qu'il y aurait besoin aussi que, parmi les employés municipaux à l'urbanisme, il y ait une meilleure compréhension de ce que ça veut dire. Peut-être, madame. Il y a une volonté aussi, une curiosité de voir. Nous, on a demandé à venir visiter les lieux, puis jusqu'à présent, on n'a toujours pas eu de réponse positive. Personne ne vous a répondu. Ça aussi, j'en prends note. Maintenant, dernière question. Vous avez dit que vous alliez nous donner des explications concernant. Oui, oui. J'attends à voir s'il y a d'autres questions, mais c'est sûr que je vais parler de ça, là. Alors, combien? C'est financé comment? D'accord, mais je vais tout donner ces explications, là, madame. Vous allez tout nous donner ça. Parfait. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Linda de Laplande, bonsoir. Bonsoir, madame. Je voulais savoir, concernant le point 5, point 8, pour le nouveau montant additionnel de 17 691, je sais que le maire de Deux-Montagnes avait eu beaucoup de difficultés avec le gouvernement, pour savoir la cote-part. Moi, je voulais savoir, c'est quoi l'impact sur notre compte de taxes par rapport à ce nouveau montant-là? Non, non, mais là, c'est un montant additionnel de 17 000 $. Je vous ai ressenti, je ne dirais pas que c'est rien, c'est 17 000 $, mais il n'y aura pas d'impact sur le compte de taxes avec ça, là. C'est bon. Et il y avait le point 8, point 7, concernant la correction de l'affectation budgétaire. Je voulais savoir, c'était la raison pour laquelle il y avait une correction. Ça, c'est madame Champagne. Oui, oui, c'est madame Champagne qui en a fait de la résolution, mais notre trésorière, madame Chantal Laduceur, est ici, directrice adjointe. Elle pourrait vite faire donner une explication, madame Laduceur. Non, c'est parce que ce nouveau montant-là est financé à 80 % dans les projets de signature de l'affectation budgétaire, merci. Et quand on a aujourd'hui, le départ de l'affectation, ça n'a pas été spécifié. Et quand on utilise des fonds pour les prévençants, on voit que c'est spécifié dans une résolution. D'accord, merci. Puis le dernier point, c'était le point 13, point 3, concernant l'adoption. Pour le 24-77, chemin principal, on a tous entendu parler de M. Pelchat. Je ne connais pas son adresse par cœur, mais est-ce que ça concerne son… Pour le PP, c'est moi, là. Oui, c'est ça. Oui, exactement, oui, c'est tout à fait le dossier. C'est pour ça. Oui. Puis quel impact que ça va avoir, justement, avec… Il y a une consultation publique ici même, mardi soir prochain, le 11 juin, à 19h. Est-ce que la population a été avisée ou informée? Tout à fait. Non, non, mais ils vont être informés. Mais c'est uniquement pour les citoyens de Saint-Germain-de-Villac. Il n'y a pas des gens de l'extérieur qui peuvent venir ici ou quoi que ce soit. C'est uniquement… Pendant qu'on va être informés? On va envoyer un communiqué, là, à tout… Un communiqué? Sur le site de la municipalité. En fait, c'est ça. Il y a un avis public officiel, là, de consultation publique. Donc, demain matin, ça va être disponible à partir de demain matin dans la section avis public, là. C'est section avis public, là. Quand vous consultez le site, c'est en haut, c'est marqué avis public. Et là-dessus, vous avez tous les avis publics de la municipalité. On peut l'envoyer aussi par Facebook, sur la page Facebook de la municipalité. On peut, mais nos avis publics, on les diffuse sur notre site Internet, dans la section avis public, là. Vous allez trouver ça là dès demain matin. Oui, c'est là. Sinon, on les affiche seul à l'hôtel de ville. Évidemment, quelqu'un qui ne passe pas ici, elle ne verra pas. Mais consultez la section avis public, vous allez l'avoir. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonsoir. M'entendez-vous bien? Oui. Ma question, c'est à la communauté métropolitaine de Montréal. J'aimerais savoir la position que la municipalité a adoptée relativement à l'augmentation des frais d'immatriculation à 159 $. Première question, et sous question, entendez-vous informer tous les citoyens de Saint-Joseph de cette décision que, si vous l'avez approuvée, ou sinon, aussi, vous donnez vos justifications aux citoyens. Oui. D'accord. Donc, oui, présentement, moi, je ne m'en cache pas, j'ai fait partie de ceux qui ont, les maires qui ont signé pour cette augmentation-là. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Par contre, on est encore en négociation avec le gouvernement. M. Denis Martin, qui est notre représentant, le maire de Deux-Montagnes, qui est notre représentant, lui, avec cinq hautes maires qui font partie du CA, ont encore une rencontre jeudi de cette semaine avec la ministre Guilbeault. Dans une négociation, il y a tout le temps des moyens de pression venant d'un bord et de l'autre bord. On en est encore là. Est-ce qu'au final, il n'y aura pas un renversement là-dessus ou quoi que ce soit? Ça va dépendre aussi du gouvernement. Parce que le plus gros enjeu là-dedans, c'est que présentement, premièrement, ce qui est déplorable, c'est qu'on s'est fait dire de bien administrer nos dossiers. Mais dans le cas de EXO, dans le cas de l'ARTM, c'est gouvernemental. Et eux ont commencé à faire des études. Ils ont mis en place tout le système auquel on voit qui va être à jour très bientôt. Mais nous, sur les dépassements de coûts ou quoi que ce soit, on n'a rien, rien, rien à dire. On subit tout simplement. Et là, le gouvernement nous dit, on va vous subventionner une partie pour 2025, mais après, vous allez vous arranger avec ça. Mais après, en 2026, en 2027, pour si vous êtes là, ça pourrait être des factures qui passeraient de, je donne des ordres de grandeur, ça peut changer, mais de 200-300 000 à plus d'un million. C'est pour ça que, puis il y a des villes qui sont encore pires que ça. C'est pour ça que, présentement, comme je vous dis, c'est des moyens de pression entre les maires, les fédérations, les municipalités, puis le gouvernement. En fait, là, on veut que le gouvernement se penche pour plus qu'une année, parce qu'après ça, c'est tous les contribuables qui vont envoyer ça dans le cas constamment. Bien, moi, je souhaiterais que ça ne soit pas seulement le gouvernement du Québec qui contribue. Vous allez dire que je soutiens Mme la ministre des Transports, ce n'est pas le cas, mais je veux dire, le président de la Chambre de commerce de Montréal s'est prononcé aujourd'hui encore, à l'effet qu'il n'était pas d'accord, M. Leblanc, je crois. Et puis, c'est de notoriété publique qu'il y a beaucoup de dépenses dans les municipalités, peut-être pas ici, mais un peu partout, à l'effet que les salaires des employés municipaux sont de 36 % supérieurs à ceux de la fonction publique du Québec. Alors, non, bien, ce que je veux dire, c'est que je me résume, c'est qu'il y a un exercice de rigueur au niveau des finances municipales à faire, également dans le transport collectif. Et puis, le transport collectif, c'est rendu, c'est comme une verche sacrée. C'est, on dit maintenant que c'est structurant. Moi, je suis bien d'accord avec ça. J'appréciais entre Lisbonne et Sintra. C'est merveilleux qu'il y ait du transport collectif. Mais moi, il faut que je prenne un taxi pour aller prendre l'autobus en bas. Les gens de Montréal, qui ont 65 ans, c'est gratuit pour eux. Ça fait qu'on ménage, on dit d'un côté qu'on n'a pas d'argent, mais d'un autre côté, on fait des faveurs à certains citoyens. Je suis d'accord. Moi aussi, je suis un aîné. Bon, ça fait que, mais moi, je ne trouve pas ça juste, parce que moi, je suis obligé de prendre mon camion. Puis l'aîné de Montréal, lui, qui a 65 ans, bien, il se promène gratuitement dans la métropole. Oui, je suis d'accord avec vous. Non, mais tout ça, je veux juste porter ça à votre attention. Je ne demande pas de régler ça ce soir. Non, non, je ne sais pas. Que le gouvernement du Québec contribue, que justement, le gars d'Abitibi qui reste à la barreau, qui n'a même pas un autobus, puis dans le bas du fleuve d'où je viens, les Orléans transports, ils ne voient même plus, tu sais, bien, il y a encore des services comme ça qui sont subventionnés. Mais je vous demande juste d'amorcer une réflexion. Tout à fait. Parce que les citoyens sont comme un peu tannés d'être taxés sur... C'est parce que ça ne finit plus, puis on est de plus en plus pauvre. C'est rendu que deux classes de citoyens maintenant. Il y a les super riches, puis il y a les... La classe moyenne est en train de disparaître, puis en tout cas. Bref, j'ai fini, mais merci de votre... Ça me fait plaisir. De prendre en considération ce que je viens de vous dire. Bonne fin de soirée. Merci, vous également. Merci. Donc, je vais commencer tout de suite à... Ce n'est pas une question que vous m'avez posée directement, Mme Proulx, mais je vous l'avais dit tantôt. que j'étais pour vous parler du projet d'entente avec GBD. Donc, le projet d'entente avec GBD, premièrement, on s'est entendu avant d'aller devant le tribunal administratif. Et puis, ce que ça comporte, il faut comprendre, si on parle du plateau 1, si on parle du plateau 1, au départ, la demande de GBD était quand on a eu le... C'était la consultation, la consultation publique qu'il y avait eue. Donc, M. Dumoulin, lui, il voulait 144 logements répartis sur quatre bâtiments de quatre étages. Puis, les citoyens autour ont dit, on n'est pas question. On a pris ça en considération. On a pris ça en considération aussi quand on a négocié avec M. GBD. Là, ce qu'on a convenu pour le plateau 1, c'est la construction de 102 logements répartis sur quatre bâtiments de trois étages. Quatre étages, on n'était pas d'accord. On a accepté le trois étage. L'augmentation du nombre de logements de 48 sur le zonage actuel à 102, ça fait 54 logements de plus que ce qui était permis au départ. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça va accroître les revenus de la municipalité. Puis, je vous donne des exemples. Sur une période de dix ans de la dépense requise pour l'acquisition des terrains, si on parle uniquement à la différence entre 48 logements sur le plateau 1 et 102, au bout de dix ans, on va avoir fait un revenu estimé supplémentaire de 970 000 $. Retenez ce chiffre-là, 970 000 $. Ce qu'on s'est entendu également avec Benoît Dumoulin, la gestion Benoît Dumoulin, groupe héritage, c'est qu'il va nous donner 375 000 $ en frais de parc. C'est pour le projet La Violette. Et nous, ce qu'on a fait avec le projet La Violette de l'autre côté, auquel les gens s'étaient objectés à plus de résidences, quoi que ce soit, il n'y en aura pas plus. C'est exactement la même chose qu'il avait demandé, sauf qu'avec le 375 000 $, on a fait l'acquisition du boisé non construisible. Donc, le boisé à côté dans le projet La Violette, si on ne faisait pas l'acquisition, les gens ne pouvaient pas se l'approprier, alors que présentement, dans notre entente, c'est un boisé qui va appartenir à la population. Ça, c'est une chose. Et la dimension de ce boisé-là est de 660 000 pieds carrés, je m'excuse, tout près de 700 000 pieds carrés. Donc, on avait déjà parlé aussi qu'on faisait l'acquisition du boisé du MTQ. On a fait l'acquisition de tous les boisés sur les autres plateaux. Au total, c'est 2 700, presque 2 800 pieds carrés de boisés qu'on a acquéris. De millions, excusez-moi, 2 765 000 $ de pieds carrés qui vont appartenir à la municipalité de Saint-François-de-Venac à tous les citoyens. Ça fait que c'est l'entente qu'on a avec le groupe GBD. Et on parlait aussi, un, de remettre ça, on va pouvoir donner les travaux, comment on va aménager tout ça avec l'Institut des territoires, M. Goulet. Et j'avais déjà commencé à parler avec le maire de Sainte-Marthe, M. François Robillard, qui, lui, est d'accord à venir jumeler son boisé avec le nôtre. Ça fait que, honnêtement, nous, on est très fiers de voir le gain qu'on a fait au point de vue d'arbres qui vont appartenir à la municipalité. Puis, tout ça fait en sorte qu'il ne faudra pas oublier que quand on s'en allait devant le tribunal administratif, nous, on était prêts à donner à groupe GBD 1 200 000 $, alors que lui voulait 2 200 000 $. Nous autres, c'était à combien, M. Giguère? C'est des montants qu'on va garder pour nous. Je suggère qu'on garde ça pour nous, mais c'était à beaucoup moins qu'un million d'eux. Puis là, avec notre entente, on s'en sort avec beaucoup moins que ça. Ça fait que c'est l'entente qu'on a signée avec Groupe héritage et GBD. Puis moi, je retiens là-dedans tout près de 3 millions de pieds carrés qui vont être protégés, je dirais, à jamais, pour la population de Saint-Rose-Hablis-Lens. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, madame? Oui, il y a les trois plateaux. D'accord, oui. Oui, tout à fait. Oui, mais en fait, on détruit une partie du boisé, c'est exactement le projet qui a été accepté par les résidents. Mais on a acquéri une partie du boisé non construisible. Eux autres, il n'y a pas plus de résidences qui se bâtissent là. Non. Exactement. Tout le monde, en fait, ce n'est pas juste les résidents, n'importe qui pourrait aller là. C'est ça. Oui, oui. Pas bâtiment, logement. Oui, il va y avoir quatre bâtiments. Ils devraient y avoir, au départ, ils devraient y avoir huit de six. Oui. 102 logements. Oui. On est passé de 48 à 102. 54 nouveaux logements. Oui. C'est des condos. ou c'est des condos? C'est des logements supplémentaires. C'est sûr que le gouvernement parle d'avoir, c'est plus à cause de la crise du logement, mais c'est certain que ça ne rencontre pas la clientèle qui désirait peut-être avoir des logements abordables. Ça, c'est sûr de certain. Est-ce que vous avez établi des logements dits sociaux non, 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 non. OK. Autre question. Est-ce que vous avez dit que de 44 logements avec 44 voitures minimales, OK? Oui, oui. Avec 44 voitures minimales qui vont sortir avec une entrée de la 140 à peu près à la même place. Oui, c'est à la même place. Comment vous avez prévu l'aménagement qu'il y aura au moins 102 voitures qui vont sortir de là matin et soir et dans la journée avec l'utilisation de l'entrée de la 140 côté sud? Oui, mais on avait fait faire une étude là-dessus et il n'y a pas d'enjeu majeur à ce niveau-là. Premièrement, le monde ne part pas tous en même temps, mais il n'y a pas d'enjeu majeur à ce niveau-là. Vous êtes sérieux, là? Oui, oui, tout à fait. Ah oui? Tout à fait, oui. Bien, moi, je pense qu'il faudra que vous présentiez ça à la population parce que déjà, si je peux attirer votre attention, j'imagine que vous avez comme moi circulé sur le chemin principal aux heures de point du matin et du soir, on se parait sur le boulevard métrovoltaire des fois, par choc à par choc. Alors là, on ajoute 102 voitures qui vont vouloir entrer dans un... On n'ajoute pas 102 voitures, 52 logements de plus, là. Bien, vous avez dit 102 logements de plus. Non, vous n'avez pas écouté, madame. C'était 48, c'est rendu à 102. Donc, 54 logements de plus. Oui, mais OK, on ajoute 54 logements de plus, mais au total, ça va faire 102 personnes qui vont rentrer. Mais madame Proulx, nous, on a pris cette décision-là dans le mieux de la communauté. On l'a pris pour l'ensemble de la communauté. Il y a du monde qui vont dire, bien moi, je ne suis pas d'accord ou quoi que ce soit. Nous, on a pris cette décision-là dans le mieux de la communauté. C'est qu'on ne voulait pas s'en aller puis donner un montant astronomique à GBD devant le tribunal administratif puis on voulait du concret. On a du concret. on a 3 millions de pieds carrés de forêt qui nous appartient. Pour ça, on a donné 52 logements de plus. C'est tout. Je comprends. Maintenant, oui, j'imagine que vous avez fait pour le mieux. Sur ça, je respecte votre décision. Mais là, je voudrais attirer votre attention. On va avoir un sérieux problème de circulation. non, non, pas du tout. Pas pour 52 logements de plus, madame. Est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas, essayer de voir comment est-ce qu'on peut travailler avec ça parce que… On l'a fait. Regardez bien, madame. On l'a fait pour le plateau La Violette. On l'a fait pour le plateau La Violette. Puis, il y a 48 résidences là-bas avec une possibilité de logement accessoire. Puis, il n'y avait aucun enjeu parce que si, possibilité de logement accessoire, on s'entend que présentement, la majorité des maisons qui se construisent ont tous ou à peu près tous un logement accessoire. Ce n'est pas 48, c'est quasiment 96. Mais mettons que c'est 75, il n'y avait aucun enjeu pour 75 qui vont venir sortir sur le chemin principal. Ils ne sortent pas tous en même temps, comme je vous dis. Et le projet du plateau 1, il y a des gens qui vont sortir, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils tournent à leur droite puis ils s'en vont sur l'autoroute. Puis, il va y en avoir d'autres dans le fil qui vont descendre en bas pour aller au IGA, mais il n'y a pas d'enjeu. Mais ils vont vouloir revenir aussi après coup. Oui, madame, c'est certain qu'ils vont vouloir revenir. Donc, il va y avoir à devoir laisser le passage à un moment donné. Mais je veux juste attirer votre attention de peut-être approfondir votre réflexion sur ça. Je vais vous donner juste un exemple. Vous connaissez Saint-Canut. À Saint-Canut, pour rentrer au village qui croise la 158, il y avait des feux de signalisation. On a autorisé la construction d'un centre alimentaire, un magasin d'alimentation, à peu près 300 mètres, même pas, 200 mètres. Mais madame Proulx, je le connais, je le connais le secteur. Il a fallu finalement ajouter une deuxième lumière. Oui, mais madame Proulx, je le connais le secteur. Là-bas, Saint-Canut, ce n'est pas 52 logements de plus qui se bâtit. c'est des milliers de logements qui se bâtit dans Saint-Canut et dans ces coins-là. On ne parle pas de la même game, madame, je vous garantis. On ne parle pas du même enjeu, mais pas du tout. Bon, écoutez, vous avez fait part de... J'essaie d'attirer l'attention sur les questions de circulation. D'accord. Mais moi, je vous dis, ce n'est pas un enjeu. Il y a un parti plus au nord aussi avec différents projets de développement. Attendez, vous parlez régulièrement qu'il pourrait y avoir un projet résidentiel entre l'autoroute 640 et ses zones agricoles. Je ne sais pas d'où vous sortez ça, mais il n'y a rien de tout ça. Avec des projets d'agrotourisme, il y a de plus en plus de circulation sur le chemin principal. Madame Pau, on ne commencera pas ce débat-là ce soir, on le fera le soir prochain. Je veux juste attirer votre attention qu'il y a des inconvénients pour les résidents et ce serait intéressant qu'à un moment donné une réflexion approfondie en dehors de toute considération émotive, économique, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour que la qualité de vie des gens qui vivent sur le chemin principal puissent se poursuivre avec toute l'augmentation de circulation qu'il y a? Je veux juste attirer votre attention qu'il y a une réflexion. Madame Proulx, premièrement, pour l'agrotourisme, présentement, quand on regarde à l'automne versus il y a 10 ans, 15 ans, puis 20 ans, la circulation est 25 fois plus fluide qu'avant avec le plan qu'on a mis en place pour que les producteurs ne peuvent plus ralentir le trafic, se mettre dans la rue, ces choses-là. Avant, pour partir dans la période de l'agrotourisme, pour partir de la caserne municipale, descendre à la caisse populaire, ça prenait une heure et demie, des fois deux heures. Et maintenant, on fait ça jamais dépasser 20 minutes. À ce niveau-là, les gens l'apprécient parce qu'ils ne sont plus prisonniers de la rue comme ils l'étaient avant. tant mieux. Tant mieux. Il y a eu une réflexion qui a été faite sur comment améliorer ça. Moi, je vous demande de poursuivre cette réflexion-là. Je voudrais juste répondre à monsieur tantôt concernant la taxe sur l'essence qui risque d'augmenter avec le transport. Je vais vous donner juste un exemple. Moi, la semaine dernière, j'ai eu à aller à Mont-Saint-Hilaire. Moi, je prends l'autobus, je prends le transport. Moi, je les prends les transports en commun. De Saint-Eustache à Mont-Saint-Hilaire, j'ai voyagé avec un seul billet. Ça m'a coûté trois piastres et demie. Alors, je pense que quelque part, le transport en commun, au lieu de démoniser, on pourrait peut-être essayer d'en montrer les grands avantages et que c'est hyper confortable. Mais, 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 l'opinion, là, je regardais encore aujourd'hui, il y a du monde qui continue de dire, puis le transport en commun, on en a, vous pouvez mettre le micro là, madame. Le, le transport en commun, là, les villes, on en veut du transport en commun, mais on ne le veut pas à n'importe quel prix, mais ça, puis ça prend de l'aide du gouvernement. Mais le transport en commun, avec le REM qui s'en vient, ça va, ça va être un projet qui va être de, en tout cas, selon ce qu'on souhaite, de toute beauté. Ça va emmener du monde dans notre région. Le monde va pouvoir aussi aller ailleurs. Mais tout ça, c'est correct, mais il y a un prix à payer. C'est ce qu'on dit. Le prix, présentement, il est astronomique. Fait que sur ça, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait la proposition de la levée de séance? J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.